Dans cette séquence, nous allons faire deux petits exemples d'applications sur la traduction de signaux donnés de manière classique en fonction des signaux de base de référence qu'on a vu qui sont l'échelon, la rampe, le carré, donc ici je n'ai pas fait intervenir l'impulsion et l'exponentiel, on va déjà travailler sur ces trois signaux. Faites une pause sur la vidéo, essayez d'exprimer ces deux signales x de n et y de n en fonction de E, R et C et puis venez voir si vous avez juste. Donc ici, ne vous inquiétez pas, ça peut vous paraître très simple, c'est tout à fait normal. En fait, j'amorce pour la suite, c'est-à-dire lorsqu'on va vouloir, à partir de ces signaux, faire des signaux retardés ou avancés. Donc il va bien falloir connaître les signaux de référence. Donc premièrement, on va redéfinir rapidement les signaux de référence. E de n, lui c'était l'échelon et E de n, niveau 1. R de n, lui c'était la rampe, R de n, niveau n. Et C de n, c'était le carré. Donc C de n, c'était n au carré. Donc si j'observe, j'ai 5n, mais n, ici, ça fait penser à la rampe. Et j'ai moins 2, mais en fait, le moins 2, c'est moins 2 fois 1. Et c'est là où il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc en fait, ce signal X de n, ce serait 5R de n, moins 2, attention, pas que 2, c'est moins 2 E de n. Et là, ça, c'est très important de bien avoir compris qu'il faut faire apparaître, en fait, cette fonction échelon quand on n'a que des constantes. Merci. Merci.